La Pologne a accordé un visa humanitaire à la sprinteuse bélarusse, Kristina Tsimanouskaya, qui avait déclaré dimanche se sentir menacée de rentrer de force dans son pays. La jeune femme se trouve désormais en sécurité au sein de l'ambassade, a indiqué le vice-ministre polonais des affaires étrangères. La semaine dernière, Kristina Tsimanouskaya avait vivement critiqué la Fédération Bélarusse d'Athlétisme qui l'aurait inscrite sans son accord au relais 4x400 m, alors qu'elle était censée initialement courir le 100 m et le 200 m. Des critiques qui n'ont pas plu au régime bélarusse. Sur la chaîne d'Etat, la jeune femme a été qualifiée de « honte de la nation ». Elle a depuis été suspendue par son équipe officiellement sur décision des médecins et aurait été conduite de force à l'aéroport à Neda de Tokyo dimanche. Refusant de rentrer, elle a trouvé refuge dans un commissariat de l'aéroport. Sur les réseaux sociaux, l'athlète a interpellé le comité international olympique. Je demande l'aide du CIO, on me fait subir des pressions et on essaye de me faire sortir du Japon par la force, sans mon consentement. Dans une interview donnée aux médias en ligne, tribunat.com, la jeune femme a dit craindre d'aller en prison si elle rentrait dans son pays. Le CIO a déclaré soutenir l'athlète et a demandé des explications au comité olympique bélarusse, dirigé par Victor Loukachenko, qui n'est autre que le fils du président Alexandre Loukachenko.